Cette chanson ça parle de devenir d'une ville de merde, d'habiter avec des gens de merde, dans un monde de merde, et d'essayer quand même d'avancer dans le sens où nous on a envie de le faire, voilà, ça s'appelle le Kid Call Dreamer, merci à vous tous d'être là ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puissant, très puissant. Pour moi le hardcore je vais le définir en trois mots, c'est de l'énergie, du partage et de la générosité. Je dirais avant tout un bon gros son. Bien lourd ? Oui bien lourd, une ambiance aussi. Une ambiance festive. C'est une fête, c'est une fête au sens archaïque du terme, c'est-à-dire on part ensemble, on chante à l'unisson. C'est du gros rock avec de l'énergie et de la liberté. En fait le maximum c'est le minimum, quelle que soit la chose qu'on a à dire, on l'a dit, fort. C'est une manière hardcore en fait de se mettre à l'épreuve, tu vois pour moi, c'est pour ça là le terme hardcore il a doublement son sens. C'est aussi une manière de faire. Le respect des gens, le partage, des trucs simples quoi. De vie de communauté et l'échange quoi. C'est l'entraide etc, c'est tourner, faire les trucs à petite échelle etc. Parce que ça peut pas être autrement, parce que c'est une revendication, c'est une expression, c'est quelque chose qui sort des tripes donc il y a besoin de sa sorte, c'est pas du cabrel quoi, donc faut que ça sorte, faut que ça pulse. C'est ça hardcore, c'est que ça sorte, ça va te chercher dans le mid et ça va te sortir toute la rage. C'est un des multiples styles où on peut vraiment se défouler et où on voit des gens qui sont vrais et qui vont à fond quoi. Quelle que soit la chose qu'on a à dire, on l'a dit, fort. C'est un peu une sorte de vengeance envers la société pour pouvoir exprimer en fait ce qu'on est librement. Ça peut être aussi une sorte de rassemblement, de se sentir dans une tribu, je sais pas, de vivre quelque chose d'intense à plusieurs. Une musique, avant tout une manière de partager la musique, une manière de jouer, de s'entraider. C'est une musique métisse et c'est une musique extrême. L'impulsion du hardcore c'est l'indépendance, t'as pas ce que tu veux, tu vois pas ce que tu veux, tu le fais toi-même. Dead Kennedys et Black Flag. Des trucs comme Agnostique, comme Psycho, on écoutait, on se partageait les cassettes au collège. À la première vague, des groupes comme les Germans, Bad Brain. Terran, Trap Under Ice. Et Nesseria aussi sur Orléans. Aller à l'essentiel, aller vraiment au plus efficace. À peut-être monter aussi le son, faire quelque chose de plus gros, plus massif. Et finalement, ouais, c'est super large, quoi. Pour moi, c'est plus un niveau d'agressivité ou de puissance de la musique. Il y a des fois, il y a tellement tout et son contraire dans le hardcore, en fait, que c'est difficile d'avoir une définition, quoi. Ouais, c'est devenu plus ou moins presque un adjectif, hein. Hardcore. Il y a les hardcore, un metal hardcore, un punk hardcore. Ouais. Enfin, c'est devenu une esthétique musicale, en fait, finalement, alors que c'est aussi, ça découle un peu du punk rock, enfin, à mon goût. Ouais, c'est un peu, tiens, prendre ça dans la gueule, quoi. C'est devenu une épreuve. C'est devenu une épreuve. C'est devenu une épreuve. Le fond de mille ans C'est avant tout de la musique, avant tout le folklore ou toutes les idéaux qu'il peut y avoir derrière la musique, le straight age, le végétarisme, etc. C'est ma une entrette dans le côté vraiment viscéral, où on lâche tout, sur scène c'est la guerre. Il n'y a que des frères qui peuvent se tabasser et se dire que ce n'est pas grave. Merci.